Le podcast de PostapMag s'appelle le potas... Le podcast de Postap... Putain, ça va être chaud. Est-ce que je peux dire que le podcast de PostapMag s'appelle le Postapcast ? Le podcast de PostapMag s'appelle PostapMag. Non. Postapcast. 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 Et bien voilà, présenté par Marjorie Rizaché et Julien Milenvoix. Plus difficile à dire encore que le Postapcast, c'est le Postapcast 4. Essayez, vous allez voir, Julien Milenvoix, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Postapcast 4. Ah bah vous y arrivez encore. Eh oui, j'ai répété 7 heures. Alors on le redoutait celui-là, juste pour la prononciation, parce que pour le coup, le reste est bien meilleur, et le meilleur ce sont toujours les autres, c'est toujours la magique, c'est toujours les livres, ça tombe bien. On va parler de musique, des autres et des livres dans cette émission, puisque nous y recevons Jean-Maurice de Mourmy, qui est un éditeur, un auteur, également homme de radio, s'il en est, qui est également le cofondateur de Alma Éditeur. Nous allons recevoir également Catherine Pierre et Sylvain Griotto, qui ont écrit, écrire ses chansons pour Les Nuls. La série, j'imagine que vous la connaissez comme tout le monde, la série Les Nuls de First Edition. Alors avant de les trouver, Julien Milenvoix, vous qui êtes le créateur, le fondateur, de Postap magazine. J'étais un peu seul ce soir-là, il aurait peut-être pas fallu me laisser seul ce soir-là d'ailleurs. De Postap magazine. Ça y est, la rentrée est lancée, on repart pour une nouvelle saison. Une saison pendant laquelle on va rendre hommage, d'ailleurs, pendant toute l'année. C'est ça. C'est ça à un poète tunisien de 32 ans, qui s'appelle Nidal Geribi. Il s'est suicidé, en fait, le 27 mars dernier, ce poète, mais également photographe, animateur de la page Facebook en Tunisie, qui s'appelait Livres rares et interdits. Livres rares et interdits, car il y a des livres rares et des livres interdits. Ils sont beaucoup. Et donc, il a mis fin à ses jours en laissant une dernière lettre bouleversante. C'est comme ça qu'on l'a découvert, parce que cette lettre a été beaucoup reprise, et notamment dans les journaux et les blogs de la jeunesse tunisienne. Voilà. Destin typique, dans cette époque compliquée qu'on essaye de chroniquer, qu'un artiste doué et chômeur de 32 ans, qui a voulu partir en laissant un message aux générations présentes et futures. Et d'ailleurs, dans sa lettre d'adieu, il écrit, je vous cite juste une de ses phrases, et ça tombe bien pour l'émission, pour nous aujourd'hui, c'est « Apprenez à vos enfants que l'amour n'est pas péché et que l'art n'est pas vain. Apprenez-leur l'amour de la musique et des livres. » Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Toute année sur le site en hommage à Anne Hidalga. Et bien, on va essayer, en effet, de tenir cette promesse. Parlons de livres, donc, et de musique. Mais avant, retrouvons Cyprien Rose. Cyprien Rose, journaliste de la rédaction de Postap. Comment ça va, Cyprien ? Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Marjorie, ça va très bien. Note, M. Toons, allez-y. Chez Postap Mag, on aime les livres. Vous n'allez pas me contredire, Marjorie. Pas seulement parce que ça fait une belle décoration, mais aussi parce que c'est un isolant phonique. Non, on aime les lire, on en a envie, et ça tombe plutôt bien parce que d'autres personnes ont envie d'en écrire, des livres. En 2009, un sondage Opinion Web pour le Figaro littéraire indiquait que 32% de la population française avait déjà songé à écrire un livre, soit un français sur trois. En mars 2015, un sondage Odoxa réalisé pour Amazon évalue à 31%. Parmi eux, on ne sait pas combien souhaitent devenir écrivains. On sait juste qu'ils avaient déjà songé à écrire un livre. Et seulement 3% ont franchi le pas. Alors, envie d'écrire un livre, ça fait un peu penser aux réponses que l'on peut donner dans une bucket list. Vous savez ce que c'est, la bucket list ? C'est la liste de ce qu'on fait avant de mourir. Avant de kick in the bucket ? Il y a des exemples de bucket list qui marchent par thématique. On peut avoir des lieux qu'on souhaite visiter. On peut imaginer le désert du Sahara pour Julien, la dune du Pila pour Marjorie. Des expériences que l'on souhaite vivre, comme flotter dans la mer morte pour Julien et cueillir des olives pour Marjorie. Où l'on passerait bien une nuit, un igloo en Finlande pour Marjorie et une cabane dans les bois pour Julien. Ce que l'on aimerait goûter, manger des sushis au Japon pour Julien et manger des sushis pas que dans le 13e pour Marjorie. On a par exemple un Québécois qui souhaite trouver la meilleure poutine de chaque région. On l'encourage fortement à nous donner ses résultats. La liste comprend évidemment des souhaits de réalisation personnelle, comme apprendre à conduire une moto, apprendre une langue étrangère et écrire un livre. Après tout, dans l'absolu, il y a de la place pour tout le monde. Pas besoin d'exercer le métier d'écrivain pour écrire un livre. Notez qu'il y a une différence entre avoir envie d'écrire un livre et avoir besoin de le faire. Pour certains, l'envie est d'abord un besoin. Cela peut être viscéral, on pense un exécutoire ou une passion, mais ça peut être thérapeutique, comme après avoir vécu un drame. Exemple, sur Twitter, j'ai pu lire, Catherine Bertrand annonce la sortie imminente le 4 octobre prochain aux éditions de la Martinière. La chronique d'une survivante, décarnée façon BD de ses angoisses en quotidien, son stress post-traumatique des attentats du 13 novembre 2015, notamment du Bataclan, dont elle est une rescapée. Là, on est dans le besoin de raconter, dans l'envie de partager pour se reconstruire. Quand Bob Woodward, le journaliste à l'origine des révélations du Watergate, écrit « Peur Trump à la Maison Blanche », on est dans le besoin de sauver l'Amérique, de sauver le monde, mais probablement aussi dans l'envie de faire un peu de ménage. Quand Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrows écrivent « Le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates », quand Romain Pertola écrit « L'extraordinaire voyage du fakir » qui était resté coincé dans une armoire Ikea, et même quand Marina Levitschka sort « Une brève histoire du tracteur » en Ukraine, on est plutôt dans l'envie que dans le besoin. Ça existe vraiment ? Ces livres existent réellement. Vous pouvez faire une petite recherche. Lorsque Meghan Markle, l'épouse récente du Prince Harry, collabore à un livre de cuisine pour les sinistrés de la tour Grenfell de Londres, on est dans un acte caritatif, soit davantage dans l'envie d'aider ceux qui ont besoin. Pablo Servigne, que Julien Milenvoi a interviewé pour Postap Magazine, a écrit « Comment tout peut s'effondrer ? » Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et plus récemment, il a écrit « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Là, on est davantage dans un 50-50 entre envie et besoin d'alerter sur une situation. Toujours à propos de besoin et d'envie et peut-être un peu moins de littérature, il est temps de rétablir une vérité. On peut avoir envie d'un câlin parce qu'on a besoin de tendresse. On peut avoir envie de la mer ou de la montagne parce qu'on a besoin de vacances. On peut avoir envie d'une pâtisserie parce qu'on a besoin de sucre. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est qu'on ne peut pas avoir envie de faire pipi parce qu'on a besoin d'uriner. Ça ne marche pas. C'est juste un besoin. Ce n'est pas une envie. Donc, si on pouvait juste arrêter de dire qu'on a envie de faire pipi et si on pouvait arrêter de faire croire à nos enfants ou à vos enfants qu'ils ont envie de faire pipi. C'est juste un besoin. Merci, Cyprien. Vous avez raison. On peut avoir des combats importants dans la vie. C'est mon combat. Je pense qu'il faut faire une pétition sur Change absolument et que les gens pourront signer sur Facebook. On va avoir énormément de succès. Je suis ravi de cette réaction. Je n'en attendais pas, moi. Envie de passer à autre chose, peut-être, Marjorie ? Oui, on vous retrouve tout à l'heure. Tiens, on va commencer par Jean-Maurice de Mourmis qui est ici présent. Bonjour, bonsoir Jean-Maurice. Bonsoir. Vous allez bien ? Très, très bien. Oui. Sur l'envie et le besoin, j'aurais quelque chose à dire. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Parce qu'étant éditeur, je vois arriver pas mal de textes et la plupart des livres dont vient de parler Cyprien sont des livres que je connais. Je connais. Alors, je ne peux pas, confraternellement, je ne peux pas donner mon opinion sur des ouvrages publiés par des confrères qui sont nécessairement excellents. Mais je pense que l'envie et le besoin, peut-être, a été assez mal compris parce qu'il y a un côté puritain dans ce que vient de dire Cyprien. C'est ce qu'il n'a pas compris. C'est la plupart des gens qu'il a cités, qui ont fait des livres qui sont parfois bien vendus, sont des gens qui avaient besoin de faire parler d'eux. Besoin de parler. Ce n'est pas une envie. Si c'était uniquement d'avoir une envie, ils n'auraient rien fait du tout. Ils n'avaient pas du tout envie d'écrire. Ils avaient besoin d'être connus. Parce que là, il y a toujours une sorte de paradoxe. Pas chez tous les écrivains, heureusement. Mais chez beaucoup d'écrivains, surtout ceux dont on parle, qui publient ce genre d'ouvrage dont vient de parler Cyprien, ce sont des gens qui ont besoin d'être connus. Je ne dis pas qu'ils avaient besoin d'écrire ni qu'ils avaient envie d'écrire. Ils ont simplement besoin d'être là. Je pense que ça peut faire débat. Non, non. Non, mais je ne pense pas. J'ai toujours aimé les gens vers la discussion. Non, non. Il y a les gars qui écrivent des bouquins. Ils n'ont aucune raison d'écrire autre que de passer à la télé. Post-Tapcast. 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 Alors, je rappelle que Jean-Maurice de Monbi était là pour parler de Jean Ray. Non, mais je suis éditeur. Je suis éditeur. Et par ailleurs, je connais même pas mal d'auteurs. Vous êtes donc éditeur. On va rappeler donc c'est Alma Éditeur. Vous avez le catalogue de Jean Ray actuellement chez Alma Éditeur. Vous avez fait un pari extraordinaire qui marche plutôt bien. Enfin, à mon sens. Maintenant, je ne sais pas à vous en tant qu'éditeur. C'est de le remettre en avant avec ses textes intégrales. Donc, Jean Ray, on le rappelle, est un auteur du 20e. Il est né fin du 19e. Un auteur belge, du 20e, qui est un auteur fantastique. C'est un drôle de bonhomme, déjà. C'est assez compliqué parce que Jean Ray a publié officiellement 7000 textes, peut-être 10 000 ou 12 000. On ne peut pas savoir combien de textes il a publié. Alors, est-ce qu'il faut parler de la légende de Jean Ray ? Je parle du vrai Jean Ray ? Déjà du vrai Jean Ray. Parlons de la légende après. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes autour de ce monsieur. Le vrai Jean Ray, c'est un habitant de Gans. Gans est une ville assez limitrophe en Belgique où entre francophones et néerlandophones, c'était assez partagé. La moitié de la ville parlait le flamand, l'autre moitié parlait le français, mais il voulait être connu. Il a commencé dans le cabaret, il a fait des chansons avec sa femme et puis il avait du talent et il a voulu briller. Il a créé une revue littéraire. Quand on faisait à l'époque, on est en 1920, une revue littéraire, une revue littéraire à Gans, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il ne pouvait pas faire grand-chose. S'il la faisait en flamand, alors là, à part avoir du succès dans la partie flamandante et en Hollande, il ne pouvait pas faire donc qu'il l'a fait en français, mais du coup, il y avait Paris, il y avait la France, il y avait tout. Et sa revue, il a publié tous les auteurs chics de Paris, François Mauriac, Pierre Macorland, Maurice Renard qui est un auteur fantastique assez connu de l'époque. Beaucoup de gens qui avaient du succès à l'époque et il les payait bien. En plus, les gens ne publiaient plus à l'NRF parce que l'NRF payait mal déjà. Lui, il payait bien, mais le problème c'est qu'il n'avait pas un rond, il n'avait absolument pas de quoi financer son truc. Il s'était à coquiner avec un agent de change de gants qui vendait des actions sur les mines du Katanga qui était de la pourriture totale de tout, de pourri de chez pourri. Et donc, ça a marché avec la pyramide de Ponzi très classique, c'est-à-dire on vend des actions et on rembourse à ceux qui demandent puis après, puis après, on rembourse bien du tout. Et donc, au bout de cinq ans, faillite générale du système des pyramides de Ponzi de la zone de change de gants, mais en même temps, le jeune Jean Ray qui faisait ces magnifiques publications, qui s'effondrent avec le reste, il avait publié un recueil qui s'appelait Les contes du whisky, qu'on a publié, c'est son premier recueil de récits. Et bien, il est allé en prison. Il a passé six ans en prison pour dette parce qu'à l'époque, on était sérieux qu'on avait fait des dettes, on allait en prison. Et il a passé combien de temps ? Six ans. Six ans en prison, oui. Ah oui. Mais il a continué à écrire en prison. En prison, comme il ne pouvait même pas se faire payer correctement, il était obligé d'écrire à tiers de prix. C'est-à-dire qu'il collaborait à toutes les revues belges possibles et imaginables, mais il était à 40% ou 50% en dessous du prix normal du pigiste. En fait, il a passé sa vie à courir après l'argent et à être mal payé parce qu'il avait été pris dans un scandale. Alors, quand il a fini par sortir de la prison, c'était avant la seconde guerre, il a dû prendre des pseudonymes de partout. Alors, on pense qu'il a à peu près une cinquantaine, une soixantaine de pseudos. Alors, savoir ce qu'il a exactement publié, on n'en sait rien parce qu'il a écrit tout et n'importe quoi. Des rubriques scientifiques, des tas de petits trucs. Des articles un peu partout. des machins pour les scouts, des trucs d'horreur, des machins érotiques, n'importe quoi. Il vendait à la ligne et il faisait tout ce qu'il pouvait. Il écrit 7, 8, 9, 10 petites nouvelles dans des journaux sérieux, dans des journaux d'agriculteurs, n'importe quoi. Il écrit des trucs, même pour les golfeurs. Il y a un livre qui s'appelle Les comptes noirs du golf. Pour gagner de l'argent, il a fait des clubs de golf. Il a fait des comptes fantastiques qui se passaient avec les golfeurs. Ils se sont foutés complètement du golf. Mais enfin, il l'a fait, il l'a étudié. Du coup, il a fait ses gammes. Il a écrit plein de trucs pour faire des comptes du golf. Et puis, il a après resserré pour garder l'essentiel. Il a publié, comme il avait besoin d'argent, il a dû publier 50 ou 60 ou 70 petites nouvelles dans des journaux de golf qu'il a regroupés en gardant qu'une dizaine. J'ai deux chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Pardon, Jean-Maurice, vous interrompt. En 1936, on suppose qu'il a écrit 96 fictions et 300 articles, à peu près. L'année d'après, il écrit 108 fictions et plus de 300 articles. Donc, plus prolifique, on ne va pas. Sous le tas de noms. Oui. Les noms sont infinis. Parce que Jean-Rey n'est pas son vrai nom. C'est déjà un pseudo. Il s'appelle Raymond de Crémer. Ah ben voilà. Raymond de Crémer. Voilà. On le connaît surtout sous le pseudonyme de Jean-Rey. Jean, Raymond, Ray, ça y est, on y est. mais de ses 50 pseudonymes, c'est celui qui est resté. John Flanders. Après, il est l'auteur d'une série qu'il n'a jamais signée qui s'appelle Harry Dixon qui est énorme. Dont il était le traducteur au départ. C'est assez bizarre. vous pouvez gagner sa vie, il n'y avait pas une thune, il ne pouvait rien faire. Et une série allemande qui s'appelait Harry Dixon paraissait avec des très belles couvertures et des récits assez plats. Et on lui demande de les adapter en flamand et en français. Donc, il le fait. Et puis, il trouve que les couvertures sont meilleures que les textes. Et il demande très rapidement à l'éditeur est-ce que je peux maintenant faire les textes qui correspondent à la couverture. Je ne m'intéresse absolument pas à ce que le gars a dit dans l'auteur de Harry Dixon dont je ne souviens plus le nom. Personne ne sait le nom de l'auteur de Harry Dixon. Et au bout d'une vingtaine d'ouvrages, il s'est mis à uniquement s'inspirer de la couverture pour faire les textes. Et ça a donné une série, je crois qu'il y en a 200 à Harry Dixon. Ça, c'est genre mais il ne l'a jamais signé. Après, l'écriture de John Flanders, sous le nom de Jean Rey, des livres auxquels il tenait un peu plus. Ceux que nous publions, c'est-à-dire ces... C'est ce que j'allais vous demander. 10 volumes pour coups d'essais de nouvelles. Mais après, il s'est passé beaucoup de choses mais on va parler une autre fois. Non, non, on va pouvoir en parler. Après, il y a eu... Il a franchi la guerre comme il a pu. D'abord, il était toujours endetté donc il a remboursé ses dettes. Pour rembourser ses dettes, il a publié que dans des journaux compromis dans la collaboration parce que c'est les seuls qui paraissaient en Belgique à l'époque mais en même temps, il n'a jamais émis d'opinion politique parce que lui, il n'était pas là pour faire des opinions. Il voulait publier ses trucs et se vendre. Donc, il a eu du succès à ce moment-là et après la guerre, du coup, il a été accusé de mauvais propos ce qui n'était pas juste qu'il n'a rien dit. Beaucoup moins même qu'Hergé. À la même époque, Hergé publie aussi en Belgique dans les mêmes journaux d'ailleurs puisqu'il était le seul qui paraissait. Et vers la fin de sa vie, c'est 6 ou 7 ans avant sa mort, il est redécouvert par une maison d'édition qui s'appelle Marabou qui est devenue célèbre, par un auteur qui s'appelle Henri Verne, l'auteur de Bob Moran qui avait besoin d'un type qui avait beaucoup publié pour... Marabou et Henri Verne avaient besoin de publier 6 ou 7 volumes par semaine ou par mois même. Et donc, l'avantage de Jean Ré, c'est qu'il y avait un énorme répertoire et ils l'ont publié et là, ils ont inventé un truc extraordinaire. L'idée d'un gars qui gisait à Gant dont le père était le patron du port de Gant qui était en liaison avec Rotterdam, Amsterdam. Et donc, Jean Ré a commencé à raconter qu'il avait une grand-mère peau rouge et que sa grand-mère peau rouge lui raconte des histoires peau rouge dans sa ville de Gant, que son père avait été peut-être pirate et que lui-même avait fait le trafic du Rome sur la Rome Row avec Bless Sandrars qu'il avait fait de la prison. Alors, la prison, il n'avait pas dit qu'il avait fait une carambouille sur les mines de Katanga. Il a dit qu'il avait fait de la prison parce qu'il a laissé entendre qu'il avait fait de la prison parce que c'était le trafic du Rome sur la Rome Row à l'époque de la prohibition aux Etats-Unis, qu'il avait navigué sur toutes les mers du monde, qu'il avait connu des amours incroyables. Ce mec n'a jamais quitté Gant. On pense qu'il est venu à Paris. On n'est même pas sûr. Il n'a sûrement jamais été à Londres alors qu'il était très angloffé. Il a écrit plein de trucs sur l'Angleterre. Il est vraisemblable qu'il n'a jamais de sa vie été en Angleterre. Est-ce qu'il est allé à Paris ? On n'est pas sûr. En tout cas, sur la Rome Row, dans les Molucs, jamais. Alors, il y a une vie imaginaire de Jean Ray. Ça, ça a marché. Ça lui a permis de faire des ventes énormes dans les années 60. Voilà. Là, les gens de Jean Ray, on était sûr qu'il était pirate. On était sûr les réadapter, les recouper, les adapter. C'est ce que j'allais dire. Et donc, vous, vous vous êtes dit, chez Alma Éditeur, vous vous êtes dit, on va tout reprendre, mais dans le texte original. Il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons un ami que vous connaissez sans doute, qui s'appelle François Angelier, qui est un personnage de France Culture, qui est l'homme de mauvais genre et qui est un grand amateur de Jean Ray, qui est un ami que j'ai connu jadis quand je travaille dans des radios publiques, qui m'a dit, écoute, il faut publier enfin Jean Ray dans des versions correctes, parce que tout le monde a tronçonné ses textes, les a mélangés, les a réadaptés, c'était du traitement de texte au kilomètre. Et donc, nous, on est revenus à tout ce qu'il avait fait, parce que Jean Ray est un type qui écrit, une fois que j'ai dit ça, c'est un type qui écrit extrêmement bien, qui est très précis, qui est un grand créateur de mots, créateur de langage. Il a une qualité d'écriture assez proche de Vismans, pour beaucoup de choses, de Lovecraft aussi, d'Hoffman, mais pour la langue française, c'est assez proche de Vismans. Après, il a évolué dans un truc assez moderne. C'est un Vismans qui serait influencé par Simnon. Encore que Jean Ray est ininfluençable, il a son univers. Et donc, il fallait le rétablir, parce que c'est un vrai écrivain, ce n'est pas uniquement un type qui vivait pour gagner de l'argent. En revanche, il va falloir attendre les années 40 pour qu'il publie son premier roman, parce que jusque-là, c'était des nouvelles, c'était des contes, également. Et ce fameux roman est certainement le livre le plus célèbre de Jean Ray. C'est-à-dire que là, on parle d'un auteur, mais ceux qui sont autour de la table ne le connaissent pas forcément comme ça tout de suite. Mais si je vous dis Malpertuis, tout le monde opine du chef. Tout le monde sait. Malpertuis, c'est quelque chose qui... Il a publié deux romans pendant la guerre qu'il avait commencé avant, qui était La cité d'indicible peur, qui est un peu connue en France parce qu'il a été adapté par Moky dans les années 60 avec Bourville, notamment. C'est un film des années 60. Malpertuis a été adapté aussi. Malpertuis a été adapté beaucoup péniblement en 71. Ça a été adapté en 71, Malpertuis, par un réalisateur assez talentueux, mais pour une histoire très belge. Le réalisateur belge était flamand. Il l'a adapté en français, mais les Belges n'ont pas voulu qu'un film en français paraisse au Festival de Cannes. Donc, ils n'ont accepté au Festival de Cannes qu'une version en anglais. On a déjà les problèmes assez astucieux de la Belgique aujourd'hui. Et donc, c'est passé en anglais au Festival de Cannes. Il y avait Orson Welles qui jouait dans Sylvie Vartan. Il y avait un mélange, je ne sais pas, il y avait Orson Welles et Sylvie Vartan dans ce film parce que c'était une question de production. Et en plus, c'est sorti en anglais dans un montage absurde parce que Hollywood n'était pas séparat. Et donc, le film n'a pas eu le succès. Mais Orson Welles et Sylvie Vartan, je rappelle plus que c'est une production adiante. Il y avait Johnny Hallyday aussi, figurez-vous, qui faisait de la figuration mais qui n'était pas... Il était plutôt figurant dans cette affaire. Il y avait Michel Bouquet. Ah oui, qui avait un rôle beaucoup plus important. Mais Orson Welles qui faisait le rôle principal. Alors, pour revenir à Malpertuis est un roman, en effet, c'est le chef-d'oeuvre, enfin, c'est considéré comme le chef-d'oeuvre de Jean Ray. La cité d'un cible peur est extraordinaire mais c'est des romans. C'est les deux seuls romans qui les vont faire. Un tout dernier roman avant de mourir qui s'appelait Le Saint-Judas de la nuit qui est un roman tout à fait étonnant que l'on publie aussi dans quelques semaines. Mais c'est un auteur de récits. Mais ces recueils de récits, lorsqu'on revient à ce qu'ils voulaient faire, sont extrêmement rigoureux. C'est extrêmement bien composé. Le problème, c'est que comme il en faisait beaucoup, il sélectionnait pour faire des titres puis après, à chaque fois qu'il fallait le relancer, on republiait sous le même titre, mettons, sous le titre La Croisière des Ombres, un magnifique ouvrage. On enlevait des nouvelles, on en remettait d'autres, on en coupait d'un bout, on en remettait. C'est qu'il y a sept ou huit versions de La Croisière des Ombres. En fait, il y en a une à laquelle il tenait. Mais tout Jean Ray a été très mal traité. Mais des trucs idiots, par exemple, quand Marabou l'a publié, Marabou s'est dit d'un certain format. Donc, il fallait couper des chapitres pour que ce ne soit pas trop pauvre. C'était une question de cahier d'imprimerie. Et donc, à la fin de chaque cahier, on enlevait sept ou huit lignes pour arriver au truc. Et ça reparaissait. comme on changeait le recueil, c'était un peu imprimé comme des journaux, on rechangeait. Donc, on rechangeait les nouvelles, on la mettait donc au milieu, on coupait à la fin. Personne ne corrigeait. Donc, quand il y avait une coquille, elle a été reprise. Elle a été reprise par toutes les éditions. Et ça devenait absurde. D'autrefois, c'était un inventeur de mots. Il adorait mélanger le flamand et le français pour faire des sonorités qu'on lui dit à la huissemance. Et la plupart des correcteurs n'avaient pas... Il n'y avait pas de correcteurs, d'ailleurs. Enfin, il y avait des typographes qui saisissaient, qui faisaient des coquilles et ça donnait des trucs invraisemblables. Et ça a circulé dans beaucoup de réédictions. Donc là, on a même corrigé. Mais il fallait revenir au texte parce que toutes les éditions qui ont été faites de lui sont bourrées d'erreurs, de coupes, d'approximations. On le traite comme un auteur au kilomètre. Et Jean Rey, on va quand même aussi décrire son univers parce qu'il a... C'est quand même très particulier. Il y a quelque chose d'à la fois très drôle, très ludique chez lui, un humour de premier plan et en même temps, il joue sur la peur tout le temps. Oui, alors je pense que c'est un auteur voltairien, en fait. C'est assez compliqué. C'est un drôle de personnage. Mais s'il n'était pas fou, on ne l'aurait pas publié. Mais grosso modo, le cadre moyen d'un Jean Rey, même s'il y a des aventuriers dans les mers lointaines, c'est des bourgeois flamands dans des maisons tristes, bourgeoises, très, très chiantes. Lugubre, on est années 1900, 1910. Il y a le mobilier gris, les murs sont bruns, les tableaux sont lourds, la nourriture est pesante. Ils mangent tout le temps dans les romans de Rangé et ils mangent des trucs... Je suis désolé de ce bruit que j'ai fait dans le micro, mais ils mangent vraiment comme ça. C'est un univers d'un ennui. Les murs sont suintants, le temps est gris, les gars sont gros et riches et lourds et obtus. Il leur arrive des trucs abominables. Ils boivent une bière, ils sont possédés par un esprit, ils prennent leur bateau pour faire du trafic nul, ils sont envahis par des pieuvres maudites. Ils se promènent à côté du cimetière du coin. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Et en même temps, il y a cette angoisse parce que c'est bizarre. Tout de cette vie épaisse et lourde, tout dérive dans le cauchemar et en même temps, il y a un humour. C'est ça qui est paradoxal chez lui. Si on compare à Lovecraft, on l'a beaucoup comparé à Lovecraft, etc. Mais chez lui, on se demande s'il ne rigole pas parce que c'est trop... Enfin, c'est toujours trop ce qu'il fait. Mais en même temps, c'est très, très bien construit. C'est très elliptique, c'est très rapide. Je l'ai comparé tout à l'heure à Simonon, mais il a comme Simonon cette qualité. Il va très vite. Il n'y a pas de délayage, il n'y a pas de... Contrairement à Stephen King ou des gens comme ça, je ne sais pas, il n'en rajoute pas. Il va très, très vite. C'est des récits d'une trentaine de pages. C'est écrit avec une richesse de vocabulaire incroyable et ça dérive de manière tout fait inattendue. Et honnêtement, il y a une espèce d'humour sarcastique. Il y a un sarcasme chez lui qui est incroyable. Mais en même temps, complexe, parce que si on prend Malpertuis, Malpertuis, c'est une maison de bourgeois. Un gros héritage. L'oncle est très riche. Il dit simplement à tous ses héritiers, vous allez hériter de mon immense fortune. Vous allez vivre dans cette maison lugubre où vous allez être tous les douze, là ou treize, tous ensemble. Vous allez vivre ensemble et ils vont s'entretuer parce qu'ils ne peuvent jouir de l'héritage que s'ils restent enfermés dans la maison les uns avec les autres. Donc, c'est horrible. On s'aperçoit peu à peu qu'ils sont tous la réincarnation des dieux grecs que celui qui les a enfermés dans la maison de Malpertuis, c'est Jupiter et que tous sont, mais ils ne le savent pas, toutes les réincarnations de Mars, de Vénus, avec toutes les guerres mythologiques, parce que c'est vrai que les dieux grecs s'entretuent, mais en même temps une famille bourgeoise. Mais il n'est pas sympathique depuis le départ. Ce sont quand même des gens... C'est épais et lourds, mais qui sont possédés par des dieux transcendants avec la barbarie qu'ont les dieux, parce que les dieux, ce ne sont pas des vagues sympas, les dieux grecs, c'est des barbares, pas barbares, c'est très violent. Et Malpertuis, c'est extraordinaire parce qu'il y a ce mélange de bourgeoisie et de gens possédés par les dieux. Et le tour dernier ouvrage qu'on va publier bientôt de lui, qui est Saint-Judas de la Nuit, qui l'a mis beaucoup de temps à écrire, c'est la même chose, c'est une enquête, c'est un peu un côté le roman de la Rose, c'est une enquête dans un monastère bizarre avec des moines étranges à la recherche d'un grimoire incroyable et où on s'aperçoit que c'est des monstres, ils sont occupés par des forces épouvantables et en même temps, c'est drôle, enfin, c'est horrible mais c'est drôle. Et il est belge, il est flamand, il est très français aussi, il est assez volontérien mais sa culture biblique est totale, sa connaissance des écritures est extrême. Quelle était sa conviction profonde sur ces choses ? Il est très érudit, il parle l'allemand, le flamand, l'anglais, le français, il mélange tout ça aussi parce qu'il connaît bien Hoffman, il connaît bien les auteurs anglais, il connaît bien les auteurs français, il connaît la tradition flamande qui n'est pas rien et vraiment, c'est un personnage extraordinaire, c'est un très grand écrivain. Alors, c'est là qu'on oublie un côté de sa facilité, de sa qualité d'écrivain. Dans les derniers contes de Canterbury aussi, qui sont la suite des contes que Chaucer, à l'époque du Moyen-Âge en Angleterre, n'a jamais pu terminer, il a décidé, lui, de les reprendre et d'en faire une version à l'âge en raie, évidemment. Donc, il y a du fantôme là-dedans, il y a le fantôme de Chaucer, d'ailleurs, qui est par là, mais il y a aussi d'autres personnages. Toute la connaissance qu'il a, dont vous êtes en train de parler, se retrouve là-dedans. On retrouve quelque chose de très Shakespearean, on retrouve le chat de Mour qui est là également. Il a repris le principe des contes de Canterbury, qui est aussi celui de Bocas. C'est des gens qui sont enfermés dans un endroit et qui se racontent des histoires. Mais là, les gens ne sont pas une cour de palais florentin ni, comme ces chausseurs, des pèlerins qui se rendent à Canterbury sur la tombe de Saint-Samaquette, etc., pour faire un des plus gros pèlerinages anglais. Ce sont des bourgeois d'un cercle littéraire, qui sont des mecs assez épais qui sont réunis et qui veulent se raconter des histoires de Canterbury. Et le problème, c'est qu'ils ont des hôtes de passage qui sont là, assez étranges, dont le chat Maud Hoffman qui passe et John Falstaff qui vient sous une autre identité parce qu'ils ne sont jamais apparents tout de suite. Ils sont des gros bourgeois avec des gros gilets bien gras qui apparaissent. Et à ce moment-là, ça devient complètement délirant. Le chat se met à bouffer les gens qui sont dans l'assemblée. C'est monstrueux. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a des inventions démoniaques. Et puis, il se marre tout de même. Et cet humour, cette rigolade qui est de vieux roués qui est assez extraordinaire, ce qui est original parce que dans la littérature fantastique, tout le monde n'est pas si drôle. Ah non. On s'est fait peut-être pirater par Jean-Maurice de Mormy dans cette émission, Julien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que là, hop, ça y est, on est tous en train de l'écouter. On aime déjà bien se faire pirater en même temps, déjà à la base. Et puis alors, quand on va ainsi raconter, il faut y aller. J'ai juste quand même une toute dernière question sur Jean-Ray, mais en termes de reconnaissance, parce qu'on sent dans la façon dont on était traité ses écrits à l'époque de sa vie qu'il n'y avait à peu près aucune reconnaissance de son travail, que personne ne semblait penser que c'était vraiment un écrivain. La littérature, j'allais dire ésotérique, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais n'était souvent pas très très bien vue. Après, il y a cette histoire de légende, donc la légende le fait vendre, mais en même temps, ce n'est pas lui. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'on arrive à reconnaître un vrai talent ? On se bat tout de même parce qu'il est connu, tout le monde dit qu'il est très connu, en plus il y a Harry Dixon qui n'est pas rien. Alain Rennais voulait adapter Harry Dixon pour faire des films. Donc il est connu, il est méconnu, mais il est mal édité, il a aussi laissé faire n'importe quoi, il a tellement écrit, tellement fait de choses que ça part un peu quelquefois dans tous les sens. Mais il a tout de même de son vivant voulu faire 10 volumes où il a regroupé une toute petite partie de ce qu'il a écrit. Et ces 10 volumes, on essaye de les produire comme il les voulait. Et je pense qu'on essaye de lui rendre hommage en le traitant vraiment comme un grand écrivain qu'il est aussi. Et après, il faut retrouver ce qu'il a voulu. Quand il publiait, là, il se sent très bien. ça fait partie de vos sujets de... J'aime beaucoup la musique. Vous avez déjà composé une chanson ? Vous avez déjà écrit une chanson ? Non. Jamais. Eh bien, à partir de ce soir, vous pourrez. Et ce, grâce aux personnes qui sont assises à côté de vous, à savoir Catherine Pierre et Sylvain Griotto. Bonjour, bonsoir. Jean Ré a fait des chansons pour sa femme. Oui, Jean Ré a fait des chansons. Je le rappelle, elle était une chanteuse de cabaret qui avait sa cote. Catherine Pierre, bonjour, bonsoir. Sylvain Griotto, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça va ? Très bien. Vous avez suivi les aventures de Jean Ré, vous aussi. C'était très intéressant, en effet. Vous aussi, vous avez écrit un livre. Écrire ses chansons pour les nuls, donc c'est la série des nuls. Vous connaissez ça, Julien ? Les séries des nuls, donc des éditions First. Donc, normalement, en lisant votre livre, ce que j'ai fait, je devrais pouvoir écrire une chanson. Eh bien, je vais vous dire, il faut écrire les chansons pour les archi-nuls parce que l'écriture, ça va bien. La composition, Sylvain, parce que c'est vous le compositeur de l'affaire. Vous êtes compositeur, vous êtes pianiste. Classique, au départ. Voilà, pianiste et compositeur. Oui, à la base, j'ai fait beaucoup de musique classique, en fait. Je viens vraiment de là et de la musique contemporaine aussi. Et Catherine Pierre, vous êtes plutôt coach vocal, vous étiez comédienne, etc. Donc, j'imagine que vous vous êtes partagé, d'ailleurs, l'écriture du livre. C'est pour ça que je me suis tournée vers vous tout de suite, Sylvain, pour la composition. Vous, vous vous occupez de la musique et vous des textes, c'est ça ? Oui, parce que l'idée de l'éditrice, c'était d'observer ce qui existe comme ouvrage sur le thème et souvent, les livres, pour essayer d'apprendre à écrire des chansons, c'est souvent basé sur le texte et rarement sur la musique. Et c'était vraiment de réunir les deux thèmes. Tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau musique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il existe évidemment plein d'ouvrages qui traitent de musique toutes seules, mais adapter une musique à de la chanson, en fait, il existe pas mal de recettes sur YouTube, sur les vidéos, des choses plus ou moins bien faites. Il y a des choses très très bien faites où d'ailleurs, je suis allé voir un petit peu ce qui existait, faites par des petits jeunes plus ou moins doués. Bon, il n'y a pas beaucoup de hiérarchie en fait visible, mais bon, en fouillant, on peut tomber sur des choses intéressantes. Mais par contre, en livre, je n'ai pas trouvé ça à part des choses qui donnent beaucoup de recettes. Et ce n'était pas vraiment notre intention de donner des recettes. Non, vous vouliez faire quelque chose de didactique, à la fois avec des exercices, à la fois avec des anecdotes aussi, pour mêler le tout. Mais je sais, Julien, je me tourne d'abord vers mon collaborateur. Julien, vous m'aviez dit que vous aviez déjà essayé sur YouTube de regarder ce genre de vidéos dont Sylvain Griotto est en train de parler et que ça n'a abouti à rien. Alors, il y a deux choses. D'abord, j'ai déjà essayé d'écrire des chansons et c'est vraiment quelque chose qui me résiste absolument. Vous savez, quand on me dit, parce que je vois parfois mon écriture à des clients divers et variés, et donc je dis, oui, je peux écrire sur tous les sujets, c'est mon métier, ça fait 15 ans que je vis de ma plume, sauf les chansons. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me résiste et tout de suite, du coup, je suis allé voir dans votre livre comment faire des paroles et c'est très bien parce que vous donnez, alors c'est un peu une recette ou du moins c'est un exercice mais vous dites, vous pouvez vous inspirer d'un fait divers, d'une photographie et là, à nouveau, je me suis mis à rêver à revoir des photographies que j'aime bien ou à imaginer où il y a un milliard de choses à raconter et après, il n'y a plus qu'à, il faut un petit peu cisailler et vous donner quand même quelques techniques. Il y a beaucoup d'exercices comme ça qui sont pratiques pour s'y mettre, pour ne pas rester dans la page blanche en disant, je ne peux pas commencer mais s'il y a plein de choses à commencer. Oui, parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il n'y a plus qu'à, je vais le faire, ça ne marche pas donc à un moment donné pour vraiment exprimer sa créativité, il faut s'y mettre. Donc l'exercice, c'est pas mal parce qu'on va créer un petit cadre, on va tenter de raconter une histoire cadrée. Moi, je vois ça vraiment comme un exercice. Après, un exercice peut donner une chanson, pourquoi pas ? Il y a des très belles chansons d'après une photo, par exemple. C'est pour ça que j'ai divisé un petit peu en trois temps l'écriture, c'est-à-dire, il y a vraiment avoir un cahier d'aspiration, d'aller chercher, de prendre des notes comme font beaucoup de gens qui écrivent, un cahier plus pour faire des exercices et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? C'est-à-dire, comment on devient auteur de chansons, c'est-à-dire, comment on exprime sa créativité. Revenons à la genèse. Il y a la partie histoire. Quel est le premier chanteur ? Le premier, celui qu'on peut considérer comme étant le premier chanteur de chansons ? Ça dépend en quel niveau, en fait. Il y a le premier... Pierre-Jean de Béranger ? Oui, voilà. C'est un auteur qui est cité beaucoup par Jean-Louis Murat, d'ailleurs, qui est fan. Il a même fait un album sur des textes de Béranger. L'époque, c'est le 18e, je crois. 19e. 19e, je crois. C'est un petit peu le premier à avoir fait des textes sans un cadre classique, en fait, et qui sont passés à la postérité, en fait. Murat pense vraiment même que c'est un peu le brassence de l'époque, en fait. Je ne sais pas s'il dit pas le David Bowie de l'époque. Ah, il dit carrément, ça. Oui, oui, il y a le côté... On reconnaît bien Jean-Louis Murat, c'est-à-dire, pour lui, un auteur-compositeur, c'est quelqu'un qui a un univers et puis qui va le proposer à travers ses chansons avec un univers qui va évoluer selon la vie de l'auteur-compositeur. Alors, vous expliquez qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les caveaux et les goguettes. Absolument, les caveaux pour les gens plus aisés et les goguettes pour les ouvriers, qu'ensuite, tout ça a évolué mais que finalement, la notion d'auteur-compositeur-interprète n'est arrivée qu'au 20e. C'est assez récent parce que jusqu'à pas si longtemps que ça, il y avait vraiment des auteurs-compositeurs qui proposaient des morceaux et c'était plus les morceaux qui étaient connus que les interprètes. C'est vraiment depuis, on va dire, je ne sais pas, 60 ans qu'on est vraiment sur des auteurs-compositeurs-interprètes avec l'envie de connaître leurs albums à temps de la sortie de l'album suivant. Parce qu'en plus, sur des chansons, c'était très ponctuel. La notion d'album, c'est aussi très très récent. Et d'ailleurs, les auteurs et les compositeurs qui étaient deux personnes séparées, en fait, ils essayaient de caser entre guillemets leur texte et leur musique à des interprètes les plus prestigieux possibles, en fait, comme Édith Piaf. Et évidemment, quand Édith Piaf acceptait de chanter un texte d'un auteur ou d'un compositeur, c'était le bongo. Et les éditeurs, à l'époque, servaient à ça d'ailleurs, à créer les rencontres. L'éditeur en musique était au départ celui qui mettait... Ça existe encore. Oui, mais c'est plus tout à fait le même métier. On peut le regretter. Et une fois ces bases historiques posées, ça y est, vous entrez dans le vif du sujet, c'est comment écrire ces chansons pour les nuls. Je me suis vraiment posé la question du niveau qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut vraiment être nul en commençant ce livre ? Eh bien, je vais vous dire pas tout à fait. Et c'est là où je me tournais vers Sylvain. En fait, je pense qu'il faut quand même avoir des notions. Même si vous expliquez des choses au départ, il faut quand même avoir des notions. Ça dépend si vous parlez de texte ou de musique. Oui, exactement. En même temps, la commande, c'était vraiment d'écrire des chansons sans musique, c'est-à-dire sur des bases rythmiques. Quelqu'un qui a envie là maintenant d'écrire une chanson, qui a peut-être une musique dans la tête ou pas, ou un rythme, va pouvoir créer quelque chose. Évidemment, après, si on n'a aucune notion d'instrument, ça va être compliqué. Si vous ne voulez pas du tout d'un instrument, bon, évidemment, vous ne pouvez pas vous accompagner. Alors, je propose qu'il y a un des chapitres où on parle beaucoup du rythme et trouver le rythme de son texte. Une fois qu'on a écrit son texte et que le texte sonne comme on veut, il faut arriver à trouver des césures, des séparations dans les syllabes, dans les mots, pour pouvoir vraiment donner une carte d'identité à la chanson, en fait, et souvent, ça tient à une petite idée rythmique. Et ça, ça suffit déjà pour donner à une chanson l'envie de naître. Ensuite, il y a la mélodie. Alors, la mélodie, là aussi, il faut quand même savoir sur quel gamin on joue. Alors, il y a des gens qui ont ça naturellement, d'autres beaucoup moins. Alors, je n'apprends pas toutes les bases du solfège, ce n'est pas possible. Et puis même, les livres n'apprennent pas vraiment la musique, en fait. C'est vraiment la pratique qui est intéressante. Par contre, il n'est pas interdit à cette personne qui a trouvé son rythme de le frapper sur une table et puis, quitte à le transmettre à un ami guitariste qui peut être... Je peux même vous donner un petit exemple. Dans ce chapitre où on parle de rythme du texte, c'est pour montrer comment le rythme est important. En fait, je suis allé chercher une vieille chanson de Serge Gainsbourg, une de ses premières, qui s'appelle Le cœur de Bloody Jack. L'exercice que je propose, c'est, si vous le déclamez comme ça, vous dites Le cœur de Bloody Jack ne bat qu'un coup sur quatre, mais sous ses baisers doux, le mien bat comme un fou. Bon, si vous le dites comme ça, c'est presque un poème, c'est assez beau. Donc, pour trouver le rythme, en fait, je me suis dit essayez de vous amuser à voir qu'en a fait Gainsbourg, comment il a rythmé. Alors, j'ai pris volontairement une chanson pas trop trop connue, mais bon, beaucoup de gens la connaissent quand même. L'original, en fait, on pourrait faire à trois temps, on pourrait faire Le cœur de Bloody Jack ne bat qu'un coup sur quatre. On pourrait faire ça, on pourrait faire Le cœur de Bloody Jack ne bat. Vous voyez, on peut mettre des... Et en fait, Gainsbourg a fait Le cœur de Bloody Jack ne bat qu'un coup sur quatre, mais sous ses baisers doux, le mien bat comme un fou. Donc, vous voyez, il a eu envie, peut-être inconsciemment, d'y mettre cette arythmie comme ça pour montrer que c'est irrégulier. Et rien que là, il y a juste une idée de chanson. Si vous arrivez avec votre texte à trouver cette petite chose-là qui ressemble un petit peu à un slam, vous avez déjà une bonne partie de la musique. Après, avec quelques accords, vous pouvez trouver quelque chose. Voilà. C'est bravo aussi là. Catherine ? L'autre chose qu'on propose aussi pour avoir une écriture musicale, même si on n'est pas musicien, c'est de prendre un morceau qui existe déjà et de réinventer un texte. Parce que ça va en faire un texte musical de fait. C'était le principe des goguettes, d'ailleurs, de prendre des morceaux connus et d'inventer des histoires, des chansons différentes parlant d'actualité. Donc, si vous avez envie, après, rien n'empêche de rencontrer un musicien ou un compositeur ou juste quelqu'un qui gratouille et d'arriver avec une chanson qui va sonner quand même bien pour de la musique, qui ne va pas être une poésie et d'essayer de faire inventer à quelqu'un d'autre la musique. D'accord. Donc, il y a des tas d'idées, il y a des tas de ce type-là. Vous voulez rajouter quelque chose ? Catherine a utilisé l'expression « quelqu'un qui gratouille ». Ça m'intéresse, en fait, parce que, justement, si vous gratouillez de la guitare, c'est-à-dire que vous ne connaissez que trois ou quatre accords, il y a un chapitre qui s'intitule « Écrire avec peu de moyens musicaux » qui vous apprend à ne pas utiliser, si vous connaissez quatre accords, vous n'allez pas utiliser toutes vos cartouches tout de suite et que vous allez imaginer, vous allez mettre en scène ces petits accords comme des personnages en ne les faisant pas intervenir tous dès le début. Vous voyez ? Et rien que là, en fait, à l'intérieur de votre univers limité, il est tout à fait possible d'ouvrir un univers juste par la manière dont vous les agencez. J'ai relevé une phrase dans votre livre, page 53, qui, je pense, va aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, qui résume tout ça. C'est « Dans tous les cas, faites, et ne restez pas à vous dire que vous ne savez pas faire ». J'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de votre livre est là. C'est faite, osez. Nous, on est des vrais amoureux de la chanson et avec tout plein de respect pour plein de grands artistes. Et en même temps, le propre de la chanson, c'est vraiment une œuvre d'art que tout le monde peut emporter avec soi. On a tous des souvenirs liés aux chansons. C'est un petit objet comme ça de trois minutes. Et pourquoi pas oser aborder la création par la chanson ? Je trouve que c'est un bon moyen de se désinhiber si on a envie de s'exprimer. Alors, il y a plusieurs exemples, dont celui-là. Si délicate Si sûre de elle Quand je la vois Le haut de les cavernes Qui m'habite Trébuche sur la ombre De lui-même Et tous mes plans Se réfrite Jérémy Kissling, ça vous l'avez reconnu. Alors, peut-être que tout le monde ne le connaît pas puisque c'est un chanteur suisse ? Oui, c'est ça. C'est le chanteur suisse à la fois qui a plein de fans français et en même temps qui reste un sombre inconnu depuis très longtemps. Oui, c'est ça. C'est fou. Je crois qu'il en est à son sixième album et il y a beaucoup de gens qui le suivent et en même temps on n'est pas sûr de le connaître. Alors, vous citez particulièrement cette chanson-là Le ours. Oui, parce qu'en fait il s'est mis cette contrainte d'enlever toutes les élisions et évidemment de trouver tout un vocabulaire où il aurait fallu les mettre donc ça s'appelle Le ours et la hirondelle et tout le long de la chanson il va filer cette contrainte et arriver à une chanson assez drôle qui est devenue un de ses tubes d'ailleurs vraiment les gens le connaissent par cœur alors que moi je trouve que c'est hyper difficile à apprendre avec toutes ces élisions enlevées mais ça marche. Je ne te aime pas c'est très compliqué de retenir ça et ça marche donc la moindre idée d'ailleurs vous le dites aussi dans le livre l'accident l'idée tout ça peut générer quelque chose qui va se détacher du reste il ne faut pas avoir peur oui c'est ça alors c'est pas comment dire être absolument dans la contrainte ou être absolument dans l'accident évidemment il n'y a pas de l'accident c'est ça voilà non mais je veux dire il y a des gens qui vont un peu se mettre en danger ou beaucoup procrastiner par exemple chacun fait comme il peut aussi mais il y a vraiment cette idée de s'amuser en mettant quelques petites contraintes des fois peut-être que cette contrainte en fait je ne sais pas l'histoire je ne lui ai pas demandé il trouvait ça rigolo de dire le ours et il s'est dit je vais filer le truc jusqu'au bout vous êtes allé rencontrer vous avez parlé avec les compositeurs les auteurs pour pouvoir fabriquer ce livre savoir d'où venaient les choses comment pourquoi pas spécifiquement pour le livre non en fait on avait pas mal on avait une bonne base de données alors après on est allé chercher beaucoup de choses notamment voilà pour tout ce qui est partie historique puis bon aussi pour toutes ces trouver des idées de chansons alors c'est vrai que c'est surtout après qu'on s'est pris au jeu et pendant l'écriture en fait et les recherches ça a été vraiment trouvé pour chaque nombre de pieds les exemples en question et on s'est j'avoue qu'on s'est vraiment bien pris au jeu et pris beaucoup de plaisir à trouver vraiment des exemples un petit peu partout et ça nous a même appris des choses en fait la démarche qu'on décrit dans ce livre s'est construite aussi en cherchant des exemples alors je voulais vous donner deux autres exemples mais qui cette fois-ci vont s'adresser plutôt à la musique ils sont cités dans votre livre le deuxième donc Julien étonné aussi étonné parce que je savais ce qu'on était censé écouter j'avais participé à la préparation de l'émission et je me disais tiens mais c'est non c'est pas la bonne ils ont dû changer ils ont dû se reparler parce que c'est pas la chanson que j'attendais en effet du tout une reprise d'un titre assez connu d'Alain Machung un titre même très connu La nuit je mens donc on l'a reconnu uniquement parce que les paroles qui est passée partout à la radio tout le temps absolument et alors figurez-vous que la personne qui a fait ce tour de maître est ici à la table puisque c'est Sylvain Griotto la chanteuse et la chanteuse de Moriarty Rosemary Stendley Rosemary Stendley et vous avez fait cette adaptation de la nuit je mens pour elle il y a 3-4 ans en fait pour un spectacle dans lequel nous jouions ensemble qui a nos voix qui s'appelle Queen of Hearts on a passé pas mal de temps en fait à essayer plusieurs choses le problème de la reprise c'est qu'on est obligé de se l'approprier et il vaut mieux d'ailleurs surtout pour une chanson comme ça donc du coup on a passé par plusieurs moulinettes successives et donc on a trouvé à un moment cette petite gymnopédie à 3 temps comme ça parce que la chanson est à 2 temps en changeant la rythmique quand je disais que tout à l'heure le rythme était important je me suis mis à improviser sur la grille et après quelques tâtonnements Rosemary a trouvé le flot qu'il fallait pour vraiment arriver à restituer l'émotion de la chanson voilà alors on a eu toutes les réactions possibles et imaginables souvent bonnes bon bah parfois chez quelques inconditionnels c'était plus difficile un peu sacré parfois mais voilà parce que c'est un c'est un peu sacré mais ça fait pas de mal franchement de s'approprier des chansons comme ça c'est vraiment on peut s'autoriser on peut s'autoriser quand on a même fixé sa mélodie et ben peut-être qu'il manque encore quelque chose et voilà ça va venir juste d'un changement rythmique et en fait c'est comme un fil qu'on tire on essaye le début et puis hop si toute la chanson vient avec ça y est c'est gagné vous l'avez trouvé votre chanson mais à partir de quel moment on est dans une chanson en musique ? à partir du moment où il y a des paroles dessus ? non parce que la mélodie accompagnée ça existe depuis longtemps y compris en français la mélodie française ça existe les berceaux de forêt ou les mélodies de poulenc ce ne sont pas des chansons je dirais c'est un art populaire en fait qui a proliféré et qui en fait au moment de l'avènement de la musique enregistrée a pris ses lettres de noblesse en fait pour passer au premier plan parce que c'est vraiment l'art le plus actuel qui soit en fait troisième exemple que vous donnez dans votre livre aussi là Jean-Maurice vous allez réagir tout de suite vous allez repennaître tout de suite je suis ravi de l'allusion à Poulenc parce que j'y pensais et Poulenc est un extraordinaire on accusait Poulenc de faire du cabaret et de la musique classique mais il faisait les deux en fait sa musique classique c'est la musique du cabaret mais la musique du cabaret hyper trophée un peu comme Mozart faisait de la musique mondaine hyper trophée et Poulenc c'est sans doute un des plus grands compositeurs encore à la limite du public extrêmement savant de musique classique et aussi de la chanson populaire et de choses très simples mais c'est extrêmement compliqué Poulenc tout à fait mais ça reste de la musique savante c'est hyper savant disons que Poulenc n'a pas fait vraiment de chansons il a fait des mélodies françaises ça n'est pas du tout la même avec une complexité mais ça avait l'air simple ce n'est pas si simple voilà tout chez d'oeuvre ce que j'ai entendu c'est faussement simple troisième exemple on va tout de suite savoir de quoi il s'agit Jean-Maurice je vous laisse je vous laisse avoir l'honneur de dire de quoi il s'agit toujours été nul avec Radio Crochet allons bon c'est un gold c'est un grand titre évidemment mais je suis incapable de reconnaître des airs comme ça le prélude de Bach en plus Morane l'a chanté enfin vous ne connaissez pas la version de Morane comme je suis un peu vexé je le connais mais comme je serais incapable de l'attribuer je vais dire comme ce n'est pas au clavecin je ne l'ai pas reconnu c'était une chanteuse belge on aurait pu trouver un lien on vient de se poser un vrai problème c'est que Bach est justement quelqu'un qui a écrit dans tellement de registres qu'on peut l'adapter enfin l'adapter le jouer il n'écrivait en fait pour aucun instrument ça peut jouer à l'orgue ça peut jouer au piano ça peut jouer au clavecin ça peut jouer à l'épinette ça peut jouer à n'importe quoi puis de la réadapter tout et il est extrêmement compliqué bien sûr on connaît tous Bach mais c'est pas si facile parce que quand un pianiste le joue c'est plutôt au 19ème siècle mais c'est Bach et donc voilà j'arrête c'est un compositeur de notes en fait Bach ce sont des notes plus que des sons et voilà même si vous le jouez avec certains synthétiseurs de maintenant c'est toujours du Bach alors vous citez le prélude de Bach c'est un exemple qui m'a vraiment frappé dans votre livre pour une raison c'est ce qu'il est devenu au cours du temps ce pourquoi on l'a utilisé on l'a utilisé de nombreuses fois alors nous aujourd'hui on connaît en effet la chanson de Morane c'était Jean-Claude Vanier si je ne m'abuse qui avait décidé d'utiliser ce prélude pour faire finalement presque tout le long de la chanson voilà il utilise je crois une partie du prélude en fait bon cet exemple en fait je l'utilise à la fin du livre pour montrer une sorte d'histoire qui se répète à 150 ans de différence en fait puisque Charles Gounod a utilisé ce prélude de Bach pour faire un Ave Maria donc en fait il y a l'Ave Maria qui est chanté qui est devenu le Ave Maria qu'on connait de Gounod en fait il est chanté sur ce prélude là et c'est la première fois dans l'histoire c'est le premier remix si vous voulez de l'histoire de la musique mais effectivement c'est intéressant de voir que ce prélude est devenu l'accompagnement d'une chanson au cours du temps quatre fois il va y avoir des histoires différentes et vous les racontez en effet dans votre livre une anecdote comme quoi parfois quelqu'un qui trouve quelque chose ça peut être le tapis de départ d'autres personnes et qu'il ne faut pas s'interdire les choses d'ailleurs c'est comme ça que beaucoup de groupes fonctionnent quand les groupes font de la composition collective c'est un sport très difficile parce que ils font évoluer une idée puis hop une autre personne s'en empare la fait évoluer dans son coin puis quelquefois deux personnes à la fois font évoluer la même idée Cyprien Rose je vais vous repasser la parole parce qu'il est temps de vous réentendre un peu vous l'avez compris aujourd'hui le post-apcast est essentiellement constitué de livres on en a parlé aussi en début d'émission il y a en France assez peu de personnes qui vivent de leur écriture et beaucoup d'ailleurs débutent sur internet avec l'auto-édition et il y en a qui continuent de débuter pendant longtemps d'ailleurs mais après tout pourquoi pas à propos d'internet un conseil de lecture c'est l'article sur les free reading zones les zones de lecture gratuite dont on a parlé sur PostapMag il y a peut-être un an déjà à peu près notamment avec le travail de Mirella Aroncevic qui entend pérenniser le concept en une bibliothèque numérique mondiale gratuite et accessible à tous où auteurs et éditeurs sont rémunérés par des sponsors qu'ils soient publics ou privés alors si elle n'a pas inventé le concept qui est né aux Etats-Unis ça démarche et je trouve assez remarquable et je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai écrit l'article donc musique on en parlait à l'instant avec le livre de Catherine et Sylvain c'est vrai que moi le titre m'a interpellé au départ comme beaucoup de gens alors Catherine pensait qu'elle allait écrire des chansons pour Anachaba si j'avais bien compris la vidéo de présentation on explique en fait Sylvain et Catherine vous avez enregistré une petite vidéo clin d'oeil pour lancer la promo du livre où vous faites un petit et en grande fan des nuls parce que le titre prête un petit peu à confusion si on le lit écrire ses chansons pour les nuls ça voudrait dire qu'on écrit des chansons pour un auditoire de nuls je l'avais compris comme ça ça dépend de la pompure c'est vraiment que c'est la licence qui s'appelle pour les nuls et c'est un terme générique donc le livre c'est écrire ses chansons et du coup d'évoquer les nuls dont je suis fan absolu pour toujours ça m'amusait beaucoup mais je n'ai toujours pas rencontré Anachaba alors comme vous n'avez également pas compris le truc je me suis réfugié sur Twitter en tapant dans le moteur de recherche de Twitter chanson nulle je suis tombé sur quelques trucs assez fleuris il y a Anne Gaëlle qui dit elle est grave nulle la chanson à propos de la chanson voyage en Italie de Lily Cube car elle doit la prendre par coeur pour le lendemain et elle ajoute j'aime ma vie donc ça c'est aussi l'avis des gens sur Twitter vous l'avez compris en écoutant cette chronique depuis un petit moment des gens qui voilà c'est leur façon de s'exprimer on a Princesse des fleurs qui écrit il y a une chanson un peu bizarre que j'ai mise dans ma playlist je ne sais pas si elle est hyper nulle ou super cool mais on le saura peut-être jamais parce qu'elle n'a pas dit de quoi il s'agissait comme chanson et en plus il y a zéro like il y a zéro retweet enfin c'est quelque chose qui est perdu heureusement que vous étiez là Cyprien pour les sauver ces gens là je l'ai trouvé comme ça on a Candice qui dit j'ai une chanson dans la tête terriblement nulle et je n'arrive pas à la faire partir alors là c'est pareil on ne sait pas de quoi elle parle c'est à dire qu'elle ne précise pas de quelle chanson il s'agit heureusement parfois personne ne l'aide personne ne lui vient en aide alors moi j'ai juste un petit tuto perso si je peux me permettre quand on a une chanson comme ça un air dans la tête dont on n'arrive pas à s'en sortir et souvent c'est des airs un peu populaires etc c'est de prendre le refrain d'une autre chanson assez populaire peut-être même du moment et de la passer à la place comme ça normalement ça marche ça annule tout alors on peut se retrouver avec un cas extrême avec un mash-up entre les deux ou de repartir sur autre chose ça peut durer des semaines effectivement on a Dexter qui nous dit que la chanson de VG Dream elle est grave nulle stop lui non plus n'a pas eu de réponse peut-être le karma et enfin on a Lia qui tweet mon oncle vient de me demander pourquoi j'écrivais pas de chanson je lui ai répondu que j'en écrivais mais qu'elles étaient toutes nulles il ajoute il m'a dit que parfois pour écrire de bonnes chansons il faut de l'aide de quelqu'un d'autre et que de tête valent mieux qu'une il m'a aussi raconté qu'il écrivait des chansons et qu'un gars qu'il connait en Belgique lui a dit qu'il écrivait bien alors je veux trop les lire mais elles sont écrites en arabe et alors il m'a dit qu'il ne traduit ce qu'il fait mais en ce moment il n'a pas le temps parce qu'il n'a pas fini là il y a un like et un retweet mais ça ne compte pas parce que c'est elle-même qui s'est likée alors on peut avant de revenir sur la musique moi je vous conseille un documentaire qui passe en ce moment sur Netflix c'est le documentaire sur Quincy Jones sur la vie et l'oeuvre de Quincy Jones un peu par Quincy Jones parce que même si ce n'est pas lui qui réalise en tout cas il y a sa voix il commente le film tout du long on ne va pas le faire maintenant mais il y a un passage qui est très intéressant c'est une espèce de frustration peut-être ou une question qu'il se pose d'après encore plus de 70 ans de carrière lorsqu'il est venu en France pour travailler avec Nadia Boulanger et je crois que dans sa promo il y avait aussi Philippe Glace ou des gens comme ça il avait toute une série de questions sur l'orchestration et Nadia Boulanger lui a répondu écoute Quincy il y a 12 notes débrouille-toi avec ça et aujourd'hui encore il a ce problème de 12 notes et on le voit dans le documentaire quand il croise des gens qui parlent de musique mais tu te rends compte il n'y a que 12 notes ça fait 700 ans qu'on fait un truc avec 12 notes mais là Sylvain vous pouvez répondre Quincy just call Sylvain 12 notes vous savez pourquoi il y a 12 notes des 12 notes qu'il y a à l'intérieur d'un octave dans le piano c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup presque moi j'avais une question par rapport à votre livre parce que parfois quand on sort un livre il y a des envois qui sont faits à la presse ce qu'on appelle les SP voilà et puis maintenant on détend ça un petit peu selon certaines thématiques aux blogueurs voire à des youtubeurs mais je me demandais pourquoi vous ne l'avez pas envoyé à certains artistes il y a un principe très fort de l'édition c'est qu'il ne faut pas donner le livre à tous ceux qui pourraient l'acheter il faut toujours limiter parce qu'il y a des gens qui font un service de presse tellement grand que la totalité du public acheteur ne disparaît nous sommes également en compagnie d'ailleurs de Jean-Maurice de Mormy qui vient de réapparaître et on se posait la question puisque nous chez Postap on a une question qui est récurrente c'est que vont devenir dans 2000 ans ou dans 1000 ans tous ces métiers là que peut devenir le métier d'éditeur comment il va se transformer avec les difficultés qu'il croise aujourd'hui déjà ? 2000 ans ça le fait grosso modo la rédaction des évangiles ça s'est pas mal ça s'est pas mal transformé je pense qu'aucun des 4 rédacteurs sur 100 ans de ces textes ne savait ce qui allait se passer ça a pris beaucoup de forme ça a été imprimé sous toutes sortes de façons donc ce qu'on fait en ce moment qu'est-ce que ça va devenir ce qui est sûr c'est qu'il y aura des mots associés d'un certain ordre imprimés le support n'a pas tellement changé entre temps on a inventé l'imprimerie on est passé de l'imprimerie à internet au traitement de texte etc mais le principe est le même les gens écrivent après les supports varient mais je pense pas que ça change beaucoup oui mais en tant qu'éditeur est-ce que les éditeurs existeront encore le sens de ma question était plutôt là en disant finalement est-ce qu'à un moment donné avec tous ces moyens là ce métier que vous représentez aujourd'hui on ne va pas pouvoir se dispenser je pense que justement vous venez de parler de la musique il n'y a pas de différence fondamentale entre un éditeur de littérature et un éditeur de musique un éditeur qu'est-ce que c'est ? un éditeur en français un éditeur en français c'est quelqu'un qui choisit des textes qui essaye de promouvoir ces textes pour que les gens les lisent de trouver des gens qui s'y intéressent et qui le diffusent et qui en parlent après ça peut être pour certains éventuellement gagner plein de thunes en le faisant mais en fait si les éditeurs gagnent beaucoup d'argent c'est pour faire vivre la maison qui produit je pense que c'est pas si différent de ce qu'on appelle la production en musique ou l'édition de musique c'est pas si différent il y a un moment où on essaye de permettre aux auteurs d'être lus entendus joués etc écrire ces chansons pour les nuls il faudrait presque un deuxième tome d'ailleurs je pense non ? je sais pas vous vous croyez ? bah ouais moi je pense qu'il y a tellement encore d'exemples de conseils à donner d'autres lumières à apporter que ce ne serait pas tout à fait du luxe Jean-Maurice de Montmy merci mille fois pour votre passage pour nous avoir expliqué Jean-Rèche je voulais quand même citer aussi quelques livres qui sont d'actualité en sortie chez Alma Éditeur un qui semble marcher très fort dites-moi je le vois à peu près partout c'est Einstein Le sexe et moi il devait s'appeler Julien Lepers Le sexe et moi mais Julien Lepers c'est une marque déposée c'est pas moi qui l'ai écrit bien sûr et c'est un jeune écrivain qui est fait normal sup et qui est autiste qui est fait normal sup et qui est agrégé et qui pour vaincre son autisme il y a 8 ans à l'époque où Julien Lepers faisait question pour un champion s'est imposé comme épreuve de participer à question pour un champion il a gagné il est devenu super champion et son livre est une manière de il raconte comment il a concouru à question pour un champion comment il a gagné et surtout comment à chaque fois qu'il appuyait sur le bus tous ses souvenirs comme Marcel Proust avec sa Madeleine lui c'était le bus sa Madeleine à chaque fois qu'il appuyait sur le bus toute son enfance tout ce qu'il avait vécu à l'école tout ce qu'il avait vécu avec les autres qui était compliqué réapparaissait au moment de taper sur le bus il s'appelle Olivier Léron et le livre s'appelle Einstein parce que oui c'est Einstein mais après c'est Julien Lepers il y a La guérilla des animaux Julien Lepers auteur de chansons oui avant tout tout le monde le sait oui mais bouclé bouclé un livre qui s'appelle La guérilla des animaux qui est La guérilla des animaux c'est très différent qui peut nous intéresser chez Postas c'est un l'auteur est un jeune vegan mais qui est un peu comme de Les racines du ciel avec Romain Garry Romain Garry de Les racines du ciel imagine un type qui veut défendre les éléphants et se finir par un massacre des éléphants et là c'est un jeune vegan qui veut se venger de tous les hommes qui font du mal aux bêtes il a vraiment beaucoup de boulot et à la fin il devient terroriste c'est intéressant c'est que l'auteur lui-même est vegan et défenseur des animaux et donc il imagine un vegan devenu terroriste mais exploité par les médias c'est un petit côté exploitation médiatique et donc exploité par les médias devient une telle idole de Hollywood qu'à la fin c'est la catastrophe finale il n'y a plus d'animaux il n'y a plus d'humains il n'y a plus rien donc c'est le triomphe des médias et un dernier ouvrage que je voudrais citer parce que alors nous si ce monsieur veut venir faire un post-apcast je pense que ça va nous intéresser drôlement c'est Abemus Piratam oui c'est l'histoire d'un mec qui va se confesser il dit à son curé qu'il a violé les dix commandements uniquement en étant hacker c'est la bible du hacker en fait c'est comment violer les dix commandements qu'on tenait hacker mais heureusement il y a une morale il est puni enfin je ne sais pas ne nous spoilait pas je dis simplement c'est une histoire de figues et de miel après d'accord donc il est vaincu non pas par le cyber truc par plein de combinaisons mais par des figues et du miel mais je laisse au lecteur le soin de découvrir merci à tous je crois que là on a explosé les compteurs merci mille fois à Jacques Sigal qui va devoir se débrouiller avec la longueur de cette émission qui est le réalisateur de l'émission merci également à Rachel Lecatelli qui est la responsable technique merci également au lieu puisque la rue est vers l'orge six rues et des fontaines du temple qui nous accueillent à chaque fois à côté de la place de la République à Paris et puis rendez-vous la prochaine fois ce sera plus facile à dire la prochaine fois post-upcast 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada